Donc, je vais donner la parole à Adèle Bérubé, je l'ai dit, elle est référente régionale sur l'urbanisme favorable à la santé à l'ARS Centre-Val-de-Loire, et donc Adèle, je vous laisse le micro. Merci. Donc, effectivement, moi je suis référente régionale sur l'UFS à l'ARS, mais je suis basée à Bourges, au sein de la délégation départementale du CHER, parce que j'ai aussi une casquette responsable du département santé environnementale et déterminante santé. Donc, pour la présentation, on va revenir sur les enjeux des aménagements favorables à la santé, on va retrouver quelques similitudes avec la présentation précédente, et ensuite on va rentrer aussi dans le vif du sujet, à notre niveau, quelles modalités d'intervention on a identifiées, et quels sont à ce stade les facteurs de réussite qu'on a également identifiés. Et ensuite, je vais illustrer avec deux exemples d'applications avant d'en arriver à la conclusion. Donc, un petit rappel de la définition de la santé, qui, donc définition selon l'OMS, c'est un état de complet bien-être, à la fois physique, mental et social, et donc ce n'est pas seulement l'absence de maladie ou d'infirmité. Donc, sur la balance que vous voyez, c'est le poids des facteurs qui influencent notre santé. Et ce qui est, donc c'est une échelle, c'est un ordre de grandeur. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir que nos modes de vie, nos facteurs socio-économiques et l'environnement dans lequel on évolue contribuent à hauteur de 70 % de notre état de santé global. Et que, en fait, les soins médicaux et la génétique, eux, ne contribueraient qu'à 30 %. Et si on zoome un petit peu là-dedans, les soins médicaux, l'offre de soins contribueraient à hauteur de 10 % de notre état de santé. D'où l'importance, alors certes, d'agir sur l'offre de soins qui nous préoccupe dans notre région, mais aussi l'importance d'agir sur tout le reste. Donc ici, vous avez les déterminants de santé. On retrouve une grande partie de ceux présentés par M. Moreto, sachant que ce sont les déterminants qui ont été identifiés justement dans le guide Isadora qui vient d'être évoqués. Donc, c'est un guide qui a été établi par l'École des hautes études en santé publique à Rennes avec une urgence d'urbanisme d'Aquitaine et différents partenaires. Et ça donne les guidelines sur comment intégrer la santé dans des projets d'aménagement urbain. Donc, on est vraiment sur l'échelle de l'aménagement du territoire local, on va dire. Et vous avez ici les 15 déterminants de santé qui peuvent être influencés par l'objectif d'aménagement. Alors, ils ne seront pas tous identifiés selon l'objectif, si c'est une piste cyclable ou un espace public ou un parc. Mais c'est un peu la checklist des déterminants à avoir en tête et voir s'ils peuvent être influencés dans un sens ou dans un autre. Donc, ils les ont classés dans le guide en quatre catégories. Les environnements physiques et les milieux. Donc, on retrouve la qualité de l'air, la gestion des eaux, la qualité des sols et la biodiversité qui est un déterminant de santé. Les environnements socio-économiques avec les interactions sociales, l'accès à l'emploi, aux services et aux équipements. Les environnements physiques et le cadre de vie. On y retrouve ici les champs électromagnétiques, les environnements sonores, la luminosité, la température et la sécurité. Et enfin, les styles de vie et capacités individuelles avec la notion d'activité physique, l'alimentation, les compétences individuelles et les revenus. Et notamment la question de l'accès à l'emploi. Donc, les aménagements favorables à la santé ont de nombreux bénéfices. On en a parlé tout à l'heure. Et nous, on aime bien le présenter en quatre grands leviers. En fait, ça permet à la fois de réduire les polluants et les nuisances, la façon dont on conçoit un aménagement urbain. On va, par exemple, réduire l'exposition aux polluants atmosphériques, aux pesticides. On peut identifier des problématiques de nuisances sonores et donc minimiser l'impact des nuisances sonores. Et à contrario, valoriser des ambiances sonores agréables comme les cours d'eau, le bruit des feuilles des arbres, etc. Et il y a aussi un enjeu, parfois, de sites et sols pollués à prendre en considération. Les aménagements peuvent aussi, s'ils sont bien pensés, promouvoir des comportements sains, tout ce qui est activité physique, alimentation ou encore compétences individuelles. Derrière ça, on peut voir notamment tout ce qui est relations sociales, stimulation des sens. Voilà. Les aménagements peuvent aussi permettre de lutter contre les effets du changement climatique. On associe cet enjeu systématiquement aux aménagements favorables à la santé parce que, voilà, on y est confronté de plus en plus avec, entre autres, le phénomène d'îlots de chaleur urbain, la question des inondations ou encore des espèces invasives. On a des espèces à enjeu pour la santé humaine comme, par exemple, le moustique-tigre qui se plaît bien avec le réchauffement climatique et qui s'installe dans notre région. Il est bien, dès qu'il y a de l'eau stagnante, donc il y a toute une réflexion à avoir sur ce type d'aménagements qui pourra impacter sa présence. Et enfin, un dernier levier qui nous semble essentiel, c'est la cohésion sociale puisque les relations sociales, les espaces de rencontre sont un déterminant majeur de la santé et du bien-être. Et donc, cette cohésion sociale, ça passe notamment par la mixité sociale et la mixité fonctionnelle des espaces, mixer les fonctions des espaces pour avoir justement des lieux de rencontre. Et enfin, il y a ça, l'accès aux services et aux équipements. Donc, à ce stade, alors, ce que je n'ai pas dit en préambule, c'est que nous, au niveau de la RS Centre-Val-de-Loire, ça ne fait pas très longtemps qu'on avance sur ce sujet. Ça va faire un an. Donc, on a déjà commencé à édifier des travaux avec certaines collectivités et on a rencontré un certain nombre d'acteurs qui oeuvrent dans l'aménagement. Et on a identifié différents défis et facteurs clés de réussite, aussi en lien avec le fameux guide Isadora que je viens d'éduquer. Le premier défi, avant de se lancer concrètement dans un projet d'aménagement, il y a un point essentiel qui est celui de la sensibilisation de tous les acteurs qui peuvent oeuvrer autour de ce projet d'aménagement, que ce soit au niveau des décideurs, des différents services techniques, des collectivités, des agences d'urbanisme, des associations qui peuvent intervenir sur ce projet. Et donc, la question, c'est de partager une culture commune avec notamment la définition de la santé qui a tendance parfois à être résumée sous le prisme de l'accès aux soins, l'accès à un médecin traitant, à des spécialistes, alors que finalement, on voit que la santé, elle passe derrière beaucoup de déterminants. Le deuxième sujet essentiel, c'est de bien connaître son territoire avant de s'engager dans un projet d'aménagement. De quoi on parle en termes de population, de tranche d'âge, catégorie socioprofessionnelle ? Il faut bien connaître son territoire et aussi l'environnement. L'environnement à la fois qualité de l'air, est-ce qu'on a des problématiques d'apport quantitatif en eau ? Est-ce qu'on a des problématiques de cité sol pollué ? Et j'entends aussi derrière ça la question du climat. On a parlé des effets du changement climatique. Donc, il est important de bien connaître son climat et aussi avoir une vision à moyen terme sur son évolution pour prendre en compte tout ça dans l'aménagement du territoire. Il y a aussi un enjeu qui est essentiel. C'est celui, on a parlé des antagonismes tout à l'heure. Alors, moi, je le tourne en positif aussi, en synergie. L'idée, c'est aussi d'identifier les synergies et croiser les regards, justement, entre les différents acteurs pour identifier les enjeux des uns et des autres, pour aboutir à un projet le plus complet possible et qui tire vraiment vers les bénéfices en matière de santé et minimise les impacts négatifs. L'autre point central, c'est l'association des usagers, des habitants au projet. Ce sont des experts d'usage. C'est eux qui utiliseront, en fait, l'aménagement. Et donc, il paraît essentiel de les associer à toutes les étapes du projet. Et enfin, le dernier élément très important, c'est que, fort heureusement, il y a plein de choses bien qui sont déjà faites. Alors, c'est parfois très bien fait, mais ce n'est pas forcément conscientisé sous, justement, le prisme de la santé. Ce n'est pas forcément mis en valeur. Donc, l'idée ici, ce serait de valoriser ce qui est fait et aussi sous le prisme santé au sens large et partager les bonnes pratiques. Donc, au niveau des modalités d'intervention, alors, on a un petit peu résumé ici dans cette diapositive les deux grandes modalités d'intervention en urbanisme favorable à la santé, donc à la main des collectivités. Les collectivités, c'est agir au niveau des outils de planification. Donc, vous avez, par exemple, le schéma de cohérence territoriaux, les plans locaux d'urbanisme, et agir plus localement au niveau d'opérations d'aménagement, sur une rue, un espace public, un quartier, même au niveau d'une école, d'un hôpital, d'un EHPAD. Et donc, je vais illustrer tout de suite par ce qu'on entend en termes de modalités d'intervention avec deux exemples. Donc, le premier exemple, c'est avec le PLUI de Rennes-Métropole. Alors, à ce stade, je n'ai pas encore d'exemple au niveau de la région Centre-Val-de-Loire, mais je ne connais pas tous les PLUI. Peut-être, il y en a-t-il, et j'espère qu'on pourra prochainement valoriser un exemple de notre région. Ce qu'il faut savoir, c'est que la Rennes-Métropole travaille beaucoup avec l'École des hautes études en santé publique, donc ils ont un acteur très pointu à proximité, avec qui ils collaborent beaucoup. Donc là, vous avez le sommaire du projet d'aménagement et de développement durable de la ville, enfin Rennes-Métropole. Et dans ce PADD, vous avez neuf orientations. Et je vous propose de regarder plus précisément la partie C, inscrire la métropole dans une dynamique de transition. Et il y a une orientation, l'orientation 8, qui s'intitule « Construire une métropole du bien-être au service de ses habitants, intégrant la santé et la gestion des risques dans les projets et limitant les nuisances ». Donc, les objectifs ici sont de lutter contre les inégalités de santé, sociales et environnementales, prendre en compte les risques en limitant leurs impacts en les intégrant dans les projets d'aménagement, et enfin améliorer la qualité du cadre de vie en limitant les nuisances. Et dans le PLUI, oui, donc excusez-moi, si je reviens sur l'orientation 8, donc je vous ai mis un extrait à gauche de la page, je ne vais pas tout vous lire en détail, mais je voulais évoquer avec vous les différents sujets. On voit que c'est très large, évoqué dans cette orientation. Donc, on a la cohésion sociale, l'habitat sain, ils évoquent tout ce qui est ressources en eau, à la fois en termes de qualité, mais aussi en termes de quantité. Ils évoquent également les nuisances sonores et les pollutions atmosphériques, la réduction des déchets à la source, la promotion de projets et aménagements pour faciliter des activités favorables au bien-être et à la santé. Et enfin, ils ambitionnent de valoriser les espaces de ressourcement. Et donc, voilà, dans ce PLUI, il y a une orientation d'aménagement et de programmation, donc une OAP, qui traite de la santé, du climat et de l'énergie. Donc, on voit effectivement qu'ils ont associé les enjeux de santé et les enjeux associés au changement climatique et aux enjeux aussi énergétiques. Donc là, ils ont vraiment formalisé dans leurs objectifs ici la question de l'urbanisme favorable à la santé. Donc, à la fois en ciblant dans les orientations des déterminants assez précis, comme tout ce qui est pollution atmosphérique, on a la qualité de l'air ou les nuisances sonores, mais aussi, par exemple, l'orientation 6, où vous avez ici quelque chose de plus global, qui consiste à développer les démarches d'urbanisme favorable à la santé dans les projets d'aménagement. Donc, ce sont beaucoup de recommandations, c'est incitatif, mais on a trouvé intéressant, ce focus sur l'aspect santé et urbanisme favorable à la santé, vraiment écrire noir sur blanc dans leur PLUI. Donc, ça, c'était le premier exemple rapide. Alors, le PLUI, il est disponible sur le site Internet de Rennes-Métropole. Le deuxième exemple que je voulais vous présenter aujourd'hui, donc là, on est sur l'aspect opération d'aménagement, donc on est vraiment sur le local, le concret, et on a proposé à deux villes de la région, Bourges et Chartres, une expérimentation. Donc, c'est tout récent, on leur a proposé ça l'année dernière, et l'idée, c'est de se laisser deux, trois ans pour dérouler cette expérimentation que je vais maintenant vous présenter. Donc, l'idée, c'était globalement d'expérimenter le guide Isadora, qui a été construit, donc qui date de 2020, ce guide. Il est assez dense, il a beaucoup de pages, mais nous, on a extrait au niveau de l'ARS, on va dire, les points principaux de ce guide pour en faire un cahier des charges assez synthétiques de deux, trois pages, que l'on a proposé à Bourges et Chartres avec une subvention pour mener une étude sur le choix. L'idée, c'était que chacune des villes choisissent un projet d'aménagement, n'importe lequel, ça pouvait être une piste cyclable, une place publique, un nouveau programme de renouvellement urbain, et qu'elle applique ce guide suivant différents objectifs que je vais vous présenter. Alors, pourquoi on a proposé à Chartres et Bourges ? On avait envie d'expérimenter, justement, cette approche d'urbanisme opérationnel, pour aussi identifier les facteurs de réussite et les limites qui pouvaient être rencontrées, parce que ça reste un guide assez théorique, reste à savoir comment on peut l'appliquer. Donc, Bourges, c'est une ville de 69 km², qui comprend 66 000 habitants environ. Donc, Chartres est une ville de 17 km², avec pas loin de 39 000 habitants. Donc, ces deux collectivités, elles sont implantées dans des départements ruraux, et tous les deux sont très concernés par des difficultés en termes de démographie médicale. Donc, on trouvait que c'était un terrain, si je puis dire, favorable pour expérimenter l'urbanisme favorable à la santé, sachant que c'est une démarche de prévention et de promotion de la santé qui portera ses fruits sur la santé de la population à long terme. Mais à terme, ça permet aussi de soulager le système de soin, en améliorant la prévention et la promotion de la santé. Et il se trouve que ces deux collectivités sont sensibles aux enjeux de la santé environnementale et de qualité de vie, qu'elles ont notamment traduit au sein de leurs contrats locaux de santé. On l'évoquera tout à l'heure, mais les CLS, pour nous, sont des acteurs aussi centraux. Les coordonnateurs de CLS sont des acteurs centraux de l'urbanisme favorable à la santé pour accompagner les collectivités. Alors, voilà ce que l'on a présenté, enfin plutôt ce que l'on a proposé à Bourges et Chartres. Donc, l'objectif général était d'appliquer l'approche d'urbanisme opérationnel favorable à la santé à une future opération d'aménagement du territoire, donc une opération de leur choix. Et ensuite, on a identifié six sous-objectifs. Et je vais revenir sur chacun des objectifs. Donc, le premier, c'est la question, on l'évoquait tout à l'heure en facteur de réussite, de la sensibilisation. Il paraît important, avant de se lancer concrètement dans le projet, de disposer d'une culture commune, de ce qui est entendu et compris de l'approche d'urbanisme favorable à la santé. Donc, on invite chacune des collectivités à croiser les regards et à échanger entre les élus, services techniques, aménageurs, tous les acteurs associés au projet, pour partager ce qu'est la santé, ce que sont les leviers pour agir en faveur de la santé, qu'est-ce qu'un déterminant de santé. Et le format reste à la main de la collectivité. Le deuxième objectif, on en a parlé aussi tout à l'heure, c'est la gouvernance. Pour que la santé au sens large, avec les différents déterminants santé, puissent être intégrés à l'aménagement, il convient d'avoir autour de la table, en fait, quelqu'un avec une casquette, au moins une personne avec une casquette santé. Donc, il faut un ou des acteurs de la santé tout au long du projet. Donc, on parlait d'un élu référent. Après, il faut aussi des personnes, techniquement, parce que l'élu ne pourra pas aller à toutes les réunions, mais qui porte aussi le regard santé. Et là, c'est pareil, ça va être des interrogations qu'on va se poser avec les collectivités sur qui pourrait être invité autour de la table, notamment les coordonnateurs de CLS. On peut aussi faire appel à des associations, des bureaux d'études. L'ARS peut aussi être présente. Alors, je ne pense pas qu'on pourrait être présent à toutes les réunions, mais quand même à certaines réunions. Les principales, là où il y a des jalons clés. Le troisième enjeu qui a été aussi évoqué précédemment, c'est l'importance, avant de se lancer, de connaître le portrait de santé et d'environnement du territoire. Pourquoi ? Parce qu'une fois qu'on connaît ce portrait, on peut apporter des réponses intégrées en termes de santé, d'environnement et donc de réduction des inégalités de santé. Donc voilà, vous avez quelques exemples de ce qui peut être recueilli. Les caractéristiques de la population, les âges, les niveaux de revenus, les caractéristiques sur l'environnement physique ou encore sur le cadre de vie. Et là, il y a un vrai sujet. On a déjà identifié quelques limites. C'est le maillage. On va avoir des données, mais pas toujours à l'échelle de l'opération d'aménagement. Donc la question, c'est comment on essaye d'avoir des données assez précises. Mais je pense qu'il faut accepter aussi parfois qu'on n'ait pas l'info à l'échelle micro. Au niveau des démarches participatives, on l'a dit, les usagers, les habitants sont des experts d'usage. Et donc, il est extrêmement important de les inclure dans les différentes étapes du projet. Ça coûte quand même du temps et ça peut coûter de l'argent, mais c'est essentiel de les associer à la fois parce qu'à l'instant T, quand ils participent, déjà, ça fait du bien de participer, de se sentir acteur dans la vie de son quartier. Et puis derrière, le résultat n'en est que bénéfique puisqu'il est adapté aux usages. Et on évite justement à très long terme des problématiques, des plaintes, parce qu'on aurait un aménagement avec des nuisances sonores, problématiques d'espèces allergènes, etc., qui pourraient nuire à la santé des usagers. Donc, il faut le voir comme un investissement. Et donc, une fois qu'on a identifié sur la base du portrait de santé et d'environnement, on a une bonne photo de la population, de l'environnement. On peut définir des objectifs de conception. Pour agir en faveur de la santé des futurs habitants. Et il convient donc d'avoir une espèce de checklist, comme je disais, des déterminants de santé. Et l'idée étant de maximiser les bénéfices pour chacun des déterminants de santé dans le projet d'aménagement. Voilà. Et le dernier objectif, je n'ai pas fait de diapositive, c'est la valorisation. On a proposé à Chartres et Bourges, dans cette expérimentation, de valoriser, évidemment, toute l'étude pour que ça puisse servir de retour d'expérience auprès d'autres collectivités. Donc, en conclusion, on a vraiment ce sentiment qu'il est nécessaire d'aller vers une approche intégrée de la santé et prendre en compte l'ensemble des déterminants de santé. En fait, prendre en compte le fait que tout est santé, finalement. Et ça, c'est d'autant plus justifié au regard des enjeux sociétaux actuels et futurs. On est confronté, notamment dans notre région, aux inégalités de santé, à un vieillissement de la population, à la démographie médicale, aux enjeux du changement climatique. On a aussi un gros sujet à l'horizon 2050 de zéro artificialisation nette des sols. Donc, ça va induire de se densifier avec des effets positifs, comme j'imagine tout ce qui est interaction sociale. Mais aussi, potentiellement, des nuisances, nuisances sonores, qualité de l'air qu'il faudra prendre en compte. Et on a quand même une forte attente des citoyens sur la santé environnementale et les enjeux associés au changement climatique. Donc, tenant compte de ces éléments, les grands leviers, enfin, parmi les grands leviers, il y a les aménagements favorables à la santé qui occupent une place centrale. Et c'est vraiment un outil, un sujet à la main des collectivités territoriales et des acteurs locaux. Et j'en termine par la dernière diapositive, qui est donc, à mon avis, le point central de cette démarche. C'est le lien entre les différents acteurs, puisqu'on voit que c'est plurisectoriel. Et donc, l'idée, c'est vraiment de croiser les expertises, les synergies, identifier les antagonismes entre ces différents acteurs qui sont exposés ici. Il y a des acteurs auxquels on pourrait, spontanément, pas forcément penser. Je pense notamment aux universités, aux chercheurs. On a, par exemple, commencé à travailler avec l'université de Tours, qui a une bonne expertise sur l'urbanisme favorable à la santé. Il y a aussi des étudiants au niveau de l'IUT de Bourges qui peuvent tout à fait être mobilisés dans le cadre de projets de recherche sur certains enjeux de démocratie, approche participative par exemple. Et à la fois, il s'agit de croiser les synergies, enfin, les enjeux de chaque acteur ici. Et au sein même de certains acteurs, je pense notamment aux collectivités territoriales, au niveau des différents services, que ce soit voirie, déchets verts, sécurité, il est important que chacun ait conscience qu'il agit en faveur de la santé et donc de sensibiliser tout le monde à ces enjeux. Je vous remercie pour votre attention.